Vous voyez, donc ça tombe, pour l'instant ça tombe, tout se délite. Sachant que cette couleur-là devait être dans la salle de bain. Ce carrelage, il est posé comment ? En fait, il est juste posé avec ça, qui est en fait le produit qu'on met entre les carrelages. Et ils l'ont laissé dépasser dessous, si vous voulez. Alors, ben voilà, bon, ben merci. Voilà, vous voyez, donc... Et si vous regardez dessous, peut-être, vous verrez que la planche est creuse, ce qui ne devait absolument pas être le cas, puisque ça ne soutient pas des carrelages. C'est pas assez fort. Donc il fallait faire une planche pleine, qui est à peine raccordée sur le bout de mur qui reste. A 40 ans, Sophie s'est offert l'appartement de ses rêves. Un grand 3-pièces à Paris, 90 m2, 480 000 euros à rafraîchir. Elle réalise 40 000 euros de travaux. En apparence, tout est superbe. A y regarder de plus près, c'est loin d'être parfait. La résine que j'avais demandée par terre est totalement irrégulière et complètement ratée. Vous voyez des trous partout ? Vous voyez les aspérités ? Une résine avec des aspérités, c'est une résine qui casse. La résine spéciale a coûté 6 000 euros. 90 m2 à rénover. La peinture qui tombe déjà par plaque, parce que sous cette peinture, c'est du plâtre. Il n'y a pas d'enduit. L'expertise ayant démontré qu'il n'y a pas d'enduit dans tout l'appartement. Les peintures payées 12 000 euros sont à refaire. Ce n'est pas tout. Dans la salle de bain, le carrelage se décolle et les murs se fissurent. Pire encore, l'installation électrique n'est pas aux normes. Les lampes ici sont totalement interdites. Surtout que ça, ça doit être sous les carrelages et pas dessus. Danger de mort pour Sophie et pour sa fille de 10 ans. L'électricien qui est venu me réparer de trois choses a remarqué que dans ce compteur, il n'y avait pas de relais de terre, comme il doit y avoir normalement dans tous les compteurs. Sachant que le boîtier est électrique et qu'il y a des fils scotchés à l'intérieur, en cas de surtention ou de sous-tention de l'appartement, si j'ouvre la porte, moi, à ce moment-là, à main nue, parce que là, je vous prends une baguette de bois pour que... Étant donné que la résine est conductrice en plus, je peux donc être électrocutée. Ce matin, Sophie a rendez-vous avec un plombier électricien. Elle a découvert, il y a quelques jours, un autre vice caché dans l'installation électrique. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, monsieur Gisela. Oui. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Au niveau de la baignoire. Est-ce que vous pouvez ouvrir la trappe, s'il vous plaît ? Elle donne sous la baignoire. Voilà. Alors, on ne doit pas mettre d'électricité sous la baignoire. Il faut mettre un boutier étanche. Là, c'est interdit, ça. C'est interdit, hein ? Bah, si vous voulez mourir électrocuté, là, c'est très mal fait. Les tuyaux, ça peut toucher les fils. Oui, c'est ce que je pense, oui. Très dangereux. Donc, ça, c'est tout à refaire, c'est quoi ? Oui, il faut refaire entièrement l'électricité, là. Chaque fois qu'elles prennent une douche, Sophie et sa fille risquent leur vie. Il faut complètement modifier, ça. Alors, que faire dans cette situation pour obtenir réparation ? Un spécialiste, Jean-Paul Gé, rédacteur en chef du journal Que Choisir, répond. Le cas de cette dame est ahurissant. Elle accumule toute une série de malheurs, là, en peu de choses, en peu de temps, etc. Pour réagir, il faut d'abord ramasser le maximum de preuves, et ça, c'est relativement facile. Elle peut faire des photos, elle peut faire des vidéos, elle peut faire des témoignages de voisins, de professionnels, elle peut faire faire un constat de huissier, ramasser toutes ces preuves et adresser un courrier recommandé au responsable de ces malversations, de ces malfaçons, lui intimant l'ordre de revenir mettre en état le logement en question. Et sinon, elle peut instruire une action en justice. Et au niveau du chauffe-eau, d'ailleurs, qu'est-ce que... Sophie a porté plainte, elle a obtenu gain de cause pour tout remettre en état. En qui peut-elle avoir confiance ? Elle a alors contacté trois entreprises au hasard dans l'annuaire. Elle teste leur honnêteté avec la complicité du plombier électricien. Sachant que, voilà, moi, je vais faire faire des réparations de plomberie, de tout dans cet appartement. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez, au niveau du chauffe-eau, comment je peux savoir si quelqu'un ne va pas venir me dire qu'il est foutu, qu'il faut le changer, que les tuyauteries... Enfin, je ne sais pas. On peut lui faire un truc comme ça, faire couler la soupape. Vous voulez dire que vous allez faire fuir le chauffe-eau ? Faire couler la soupape, oui. Si le type, il arrive, il dit qu'il faut changer tout, c'est un honnête, quoi. C'est un escouf, c'est ça ? Donc, vous voulez dire que quelqu'un pourrait me dire, c'est anormal, il faut tout changer ? Voilà, oui. D'accord. Ça, c'est assez courant, d'ailleurs. C'est courant, très bien. Bah, écoute... Ah, oui ? Oui, par exemple. C'est intéressant. Mais ceci dit... Non, non, il suffit de refermer et c'est tout. D'accord. Deuxième test, l'évacuation est obstruée par des spaghettis. Ben voilà, c'est bouché. Ah ! Ah ! Pour déboucher l'évier, il suffit simplement de vider le siphon, une opération qui ne dure pas plus de 2 minutes. Soit une venteuse ou soit démonter le siphon. D'accord. Donc... Et qu'est-ce que vous pensez qu'un plombier malhonnête me proposerait ? De changer la tuyauterie, carrément ? Ouais, il va vous dire que c'est un bouché plus long. D'accord. C'est à ça que je vais... Je vais voir. Très bien. Bah, si normalement, quand on voit ça, c'est le siphon, quoi. En tout cas, merci beaucoup de votre gentillesse, monsieur Justin. Madame. Rentrez bien et à bientôt. Au revoir. Je vous tiens au courant, peut-être ? Oui, oui. De vos pièges. Merci, je me téléphone les fois du long. Absolument, je vous appelle. Merci beaucoup. Au revoir. Deux heures plus tard, la 1re entreprise se présente. Bonjour. Sophie commence le test. On se met là, s'il vous plaît ? Des caméras cachées sont installées dans tout l'appartement. Alors, pardon. Hop, je vous enlève ça. Voilà. J'ai 2 problèmes de plomberie. Voilà. D'abord, j'ai un évier qui est bouché. D'accord. Si vous pouvez déjà regarder le problème, ainsi que le chauffe-eau. Qu'est-ce qui se passe au chauffe-eau ? Bah, je vous montre quoi d'abord ? Ça, peut-être ? Bah, le dégorgement... Alors là, c'est bouché. Alors, je sais pas. Excusez-moi, hein. Ah, c'est ça. C'est dégoûtant, mais... Alors là, il faudra déboucher, là. Oui. Il faudra déboucher avec la calonisation. Regardez bien, le plombier ne se donne même pas la peine de dévisser le siphon. Non. Ça va pas refouler, d'accord. Mais déjà, ça coulait mal, là, depuis quelques jours. Puis là, ça coule plus. D'accord. Et puis, alors, je vous montre, donc, le problème du chauffe-eau, les 2. Parce que il faut... Là, j'en ai assez. J'ai que des problèmes. Vous voyez, là, ça coule. Alors, je sais pas. Il est en train de se vider. Il est en train de se vider, hein. Ouais. C'est le réducteur de pression qui est... Le réducteur de pression. Le réducteur de pression, un terme technique pour impressionner. Le plombier a bien vu qu'il suffit de fermer le robinet. Alors, pour alourdir la facture, il invente cette histoire de réducteur de pression. Les 2 hommes profitent d'une femme seule qui n'y connaît rien. Pour eux, c'est la proie idéale. On peut faire plus de temps de pression. Et comment ça fait ? Vous pouvez me faire un... Oui, un... Oh, bah, écoutez, c'est génial. Donc, pour déboucher l'évier, plus réparer le ballon. Il y en a pour... Tout le prix avec les déplacements à la modeuve, il y en a pour 673,40. Bon, 673 euros pour fermer le robinet et vider le siphon. Sophie flaire l'escroquerie. Elle teste une 2e entreprise. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez... Vous entendez ? J'entends. Alors, voilà, il se passe quelque chose dans la salle de bain. Alors, ça coule et j'ose toucher à rien. Le plombier sait qu'il suffit de fermer le robinet, mais il l'ouvre encore plus pour inquiéter la cliente. Le groupe de sécurité. Comment ? Le groupe. Le groupe ? Ouais, ça. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais, ouais, il coule sans verre. Vous perdez tout le temps du ballon, je pense. Juste que ça... Il propose de régler le problème provisoirement. De la main gauche, il ferme discrètement le robinet. J'ose même pas regarder, je suis peur. De la main droite, il fait semblant de tourner une clé à molette pour simuler une panne importante. Ça va ? Ça va tenir une heure ? Vous pensez ? Après le chauffe-eau, le test de l'évier. Ça n'arrête pas, j'ai un appartement qui a été raté, de tous les côtés, donc... J'ai vu un volet. Ouais, c'est... Ben, regardez. Ah, ben, bravo. Vous voyez, donc c'est raté de tous les côtés, j'ai des problèmes partout. Là, c'est bouché, alors ça a coulé mal depuis quelques jours. Et c'est vous qui avez mis tout ça, là ? Ben, ça ressort quand je fais couler l'eau. Alors, en fait, c'est des cochonneries, c'est ça ? Il faut faire super attention. Moi, je vais essayer de passer mon furet ici. Il faut passer un furet ? Ouais, il faut passer un furet, il faut aller coller la canalisation principale. Tout le truc. Il ne prend pas la peine, lui non plus, de se baisser pour regarder le siphon. Non, rien, rien, rien. Qui tombe ? Dans votre salle de main. Ah bon, d'accord. Bon, mais si vous... Bon, écoutez, oui, on fait un devis, alors, rapide. Donc là, pour remplacer le groupe de sécurité, il faut que je purge tout le ballon. Oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il faut que je retire toute l'eau qu'il y a dans le ballon. Oui. Pour vous mettre un nouveau groupe de sécurité avec une nouvelle un peu plus importante que celle que vous avez là-bas. Ah, donc c'est un gros boulot ? Un gros boulot, il y en a pour deux heures, dans un d'un. Ah oui. Juste pour ça. D'accord. Après, ici, pour un débouchage, vous ne comptez qu'un seul niveau de furet. Donc le niveau de furet, c'est 180 euros. Normalement, d'ici à là, il y a au minimum deux niveaux de furet. Normalement, c'est 360 euros. Je vous fais ça à 180 euros pour vous voyager sur toute la canalisation. Mais ça va marcher ? Oui. Après, vous aurez une garantie de trois mois sur le travail du furet. D'accord. Une garantie d'un an sur le chauffe-eau. Sur le chauffe-eau. Donc ça ferait un total de... 474,32 en taxe. Ah bon. 816,410 TTC. L'addition est salée. 816 euros, soit 150 euros de plus que la première entreprise. Sophie n'est pas encore au bout de ses surprises. C'est dans le chauffe-eau. Là, il se passe un truc. Et alors, je ne comprends rien. J'ai compris. Vous avez compris ? Ce plombier est resté moins de 3 minutes dans l'appartement. Coût du devis ? 639,30. Oui, oui, bon. La facture ne s'arrête pas là. Je vais vous régler des frais de déplacement quand même ? Oui. Combien je vous dois ? 170 euros. 170 euros. 179,35. Et que la TVR ? 179,35. D'accord. Alors que je vous fais 105 euros. Faites-moi 105. Oh, bah, c'est gentil, ça. Vous me faites un cadeau ? Oui. 105. Allez, hop. Au lieu de 179,35. Vas-y, donc. Merci. En guise de cadeau, le plombier tente une autre en tourloupe. Le devis qu'il fait signer est en réalité un bon de commande. Sophie s'en aperçoit. Il fait semblant de s'être trompé. Oh, merde, j'ai aussi trompé. Ah, oui, oui. J'en ai pas. Et alors là... Il reprend la feuille et la froisse aussitôt. On a dit là-dedans, il se passe des choses. Incroyable. Parce que déjà, vous ne pouvez pas chuter ce genre de choses dedans. Ouais, je suis bien, ouais. Bon, bah, merci beaucoup. C'est pas trop, madame. Le plombier est mal à l'aise. Il part et oublie le bon de commande qu'il a tenté de faire signer. Sophie le récupère. Sur cette facture, il avait écrit voir devis suivant facture numéro temps. Ce qui veut dire qu'il était en train de me faire signer, ce que je n'ai pas fait, bien sûr, un bon de commande lié au précédent devis qu'il m'avait fait, puisque les numéros correspondent au devis. Sophie n'a pas signé et elle a très bien fait. Sa signature aurait engagé sa responsabilité. Le problème, c'est que bien souvent, je dirais, si le devis et le bon de commande ont été signés et qu'on est face à une somme astronomique, le recours, il n'est pas facile. Alors, il faudra apporter la preuve que le montant de la facture est sans commune mesure avec les travaux qui ont été effectués. Je dirais que c'est bigrement difficile devant un juge, s'il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'à aller en justice. Le juge va dire, écoutez, monsieur, madame, vous avez signé, vous êtes censé avoir lu le devis. Ce n'est pas après coup qu'il faut venir vous plaindre en disant que c'est trop élevé. Mais simplement, des fois, on peut dire qu'en effet, manifestement, si vous facturez, je ne sais pas, 1 000 euros pour, je dirais, changer un robinet qui ferait du goutte à goutte, là, on peut penser que manifestement, je dirais, la facture est abusive. Simplement, ce n'est pas toujours facile d'obtenir gain de cause. Trois devis, trois déceptions pour Sophie. Elle ne sait plus à quel sein se vouer pour ses travaux. C'est plus que pas rassurant. Ça veut dire que sur trois entreprises, il n'y en a eu aucune de nette. Tout ça pour un bouton à revisser. Et ça, non, c'est pas rassurant du tout. C'est même très grave. L'immobilier, le rêve des Français. Une maison, un jardin pour jouer avec les enfants. Chaque année, les Français consacrent 8 000 euros à leur logement, dont 2 000 euros pour les travaux. Le plus gros budget du ménage. Il est de plus en plus difficile de trouver des artisans compétents et honnêtes. Le nombre d'escroqueries augmente sans cesse. A 200 km au nord de Toulouse, M. Cadillac a investi toutes ses économies, 150 000 euros, pour agrandir la maison familiale. Le chantier est bloqué depuis 8 mois. Ce matin, un huissier constate les malfaçons. Ici, il y a deux choses à constater. D'une part, en face, il devait y avoir une fenêtre qui n'a jamais été mise en place. Et une absence d'imperméabilisation du mur. L'architecte a tout simplement oublié de poser les drains pour isoler la bâtisse des eaux souterraines. La nouvelle construction prend l'eau comme une éponge. Par capillarité, il y a une infiltration d'eau à l'intérieur. Il, d'une part, abîme les moellons. Et d'autre part, peut attaquer à l'usage avec le thalme de mur de pierre. L'humidité a contaminé les anciens bâtiments. À l'intérieur de la chambre de la mer, on constate qu'il y a des infiltrations d'eau depuis la plateforme supérieure, dont cette chambre est pratiquement inhabitable. Une chambre insalubre. La mer de monsieur Cadillac ne peut plus l'occuper. Il faut noter que la poutre transverse n'est pas ancrée dans les murs latéralement. Et que le béton est a priori de mauvaise qualité et n'est pas homogène. Mauvais béton, défaut de construction. Avec le temps, le mur menace de s'écrouler. À l'étage supérieur, la toiture n'a pas été posée car les colonnes de soutien ne sont pas conformes aux règles de la construction. Alors, on est déjà sous une tempérie. C'est pas hors d'eau. Oui, c'est sous une tempérie. Mais les piliers que l'on voit au fond, on voit une armature en fer qui ressort à la partie supérieure. Et cette armature en fer n'est pas ancrée dans le mur sous-jacent. Pourtant, monsieur Cadillac a fait appel à un architecte constructeur, paraît-il spécialiste, qui devait tout gérer. On se sent totalement muni, autant plus qu'en particulier, lorsqu'on fait appel à un architecte et lorsqu'on fait appel à qui plus est, un architecte constructeur, qui est là pour vous livrer un chantier qui les amène, c'est parce qu'a priori, c'est lui qui doit mener le chantier. C'est lui qui en est responsable et on lui délègue sa confiance. Donc, avec un architecte constructeur, je me sentais relativement rassuré, en quelque sorte. Où est donc cet architecte constructeur ? Après plusieurs changements d'adresse, il est localisé dans la banlieue de Toulouse. Il est filmé en caméra cachée. Il se souvient parfaitement de monsieur Cadillac et de son chantier. Je peux vous garantir qu'il va manger grave. Et là, on est en train de le faire manger, on va y arriver. Il a essayé de me faire des trucs. Enfin bon, c'est la vie. C'est le seul qui a... Je crois, c'est à peu près le seul qui a dans qui il s'est arrivé... C'est l'accident, quoi. Ah oui, c'est l'accident. Mais il faut que ça arrive, il faut qu'on arrive tomber sur le fou du couet. Il y a des fois, comme dans vos téléphones, vous l'aviez comme ça, vous n'aviez rien. Alors, vous êtes là ? Vous entendez respirer ? Oui, 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 je vous écoute. Alors, il n'est pas là, quoi. Il y a des fois, il te dis rien. Il y a des fois, il dit, oh, je vous parle. Je sens bien que c'est... Si vous l'aviez en face ou ça, j'ai... Je vous le décale, ça, c'est clair. Ne croyez pas que cet architecte constructeur est l'exception. A quelques kilomètres de Montpellier, monsieur et madame Covigne ont été victimes d'un de ses confrères. Le couple voulait agrandir sa maison, construire une suite parentale, un spa et une chambre d'amis à côté de la piscine. Le rêve a vite tourné au cauchemar. Vous voyez, c'est Beyrouth, quoi. On est en plein été, on est à Montpellier. On ne peut plus recevoir nos amis parce qu'on a honte. C'est dangereux pour les enfants. Nous, les voisins pensent qu'en fait, on n'a pas payé. C'est pour ça que le chantier est abandonné. On a des questions comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez une équipe de maçons qui est venue. Nous, on est nouveau dans le quartier. Vous avez mis votre terrain à sac. Ça fait 9 mois qu'on est dans la galère. Moi, l'autre jour, quand l'espère est venue, j'ai craqué. J'ai pleuré devant tout le monde en disant j'en peux plus. Il faut trouver une solution. Moi, j'en peux plus. Depuis 8 mois, l'architecte constructeur ne donne plus aucun signe de vie. Et sur le chantier, rien ne correspond à ce qui avait été demandé. Là, il était prévu un ball house avec un jacuzzi et un sauna. Et le jour où ils allaient couler la dalle, je suis arrivé. Et évidemment, le trou pour encastrer le span n'a pas été prévu. Donc, ça voulait dire que la destination première n'existait plus du tout. Monsieur et madame Covigne ont eu raison de suivre les travaux. Ils ont constaté sur le champ les dégâts. Ils voulaient la chambre et le spa en rez-de-jardin. Ils se retrouvent avec un bâtiment surélevé à 1 mètre au-dessus du sol. Si on se met à même le sol, ça veut dire tout décaisser, tout enlever et repartir à zéro. Et l'argent que vous avez dépensé, alors ? Eh bien, c'est peine perdue. C'est perdu. C'est-à-dire que là, vous avez versé combien en total ? 86 000 euros. 86 000 euros pour des travaux qui n'aboutiront peut-être jamais et 150 000 euros perdus pour M. Cadillac. Beaucoup, face à l'avalanche de malfaçons, renoncent à arrêter le chantier. C'est une erreur, car cela équivaut à une rupture de contrat dont on devient responsable. Alors que faire dans ce genre de situation ? La question est posée à une avocate spécialisée. Ce que je conseille vivement, c'est la procédure de référé. Et vous savez qu'il existe une procédure qui est le référé d'heure à heure. Ce référé d'heure à heure fait nommer un expert dans les 48 heures, qui va constater les désordres et chiffrer le coût des travaux à réaliser, qui sont souvent des travaux de réparation, et surtout évaluer les responsabilités pour voir si la personne qui a exécuté les travaux, l'architecteur ou l'architecte, puisqu'ils ont les deux casquettes, et responsable ou non. Toulouse, dans un hôtel de la ville, se tient le congrès annuel des architectes constructeurs. Certains d'entre eux sont dans le collimateur du couple Covigne et d'Hervé Cadillac. Le président vante les mérites de ce cumul des fonctions, architecte et constructeur. Nous avons été fondés il y a 25 ans sur l'idée que des architectes devaient s'adresser d'abord à des habitants, à des clients particuliers, identifiés, pour leur faire une architecture accessible, sur mesure, en fonction de leurs attentes et en fonction de leurs possibilités. Quelques centaines de mètres plus loin, place du Capitole, une autre réunion. Hervé Cadillac, le couple Covigne et d'autres victimes se sont donnés rendez-vous. Des propriétaires floués, mais aussi des artisans comme monsieur Dacosta, entrepreneur maçon qui a travaillé 4 ans pour un architecte constructeur. Il a arnaqué combien de propriétaires comme ça, en 4 ans ? Rien qu'avec moi. Rien qu'avec moi, j'ai 9 procès. 9 clients différents. J'ai fait des chantier-presques. Qu'encore une fois de plus, c'était à l'envers. On devait pas cher pour moi et pour clients. Les plaignants ont décidé de passer à l'action. Opération commando sur le congrès des architectes constructeurs. Nous sommes là pour essayer de rencontrer la direction des... Qui a toujours botté en touche jusqu'à ce jour à nos appels téléphoniques. Et nous voudrions essayer de rencontrer les dirigeants afin de trouver nos solutions à nos divers problèmes. A l'intérieur, les architectes découvrent le dernier clip promotionnel de leur enseigne. A l'extérieur, les manifestants commencent à donner de la voix. L'avocate des architectes s'inquiète de l'attroupement. Elle tente d'éviter le scandale. Je pense que c'est une affaire d'une demi... Enfin, je vais retourner pour avoir les heures et tout ça. Quand on n'est pas reçu, on laisse la rame de l'heure. Ils sont en train de vous dire qu'ils vous reçoivent. Non, non, non. Dès qu'ils nous auront reçu, on n'a plus confiance à ces gens-là. Donc quand ils nous reçoivent, on ne peut pas... Attendez, alors... Non, mais s'il vous plaît, je vais finir. C'est indiscutable. Et alors, vous journaliste ou pas journaliste ? C'est indiscutable. Bon, alors, on va aller voir votre... Dès qu'ils nous reçoivent, on va aller voir votre... Tant qu'ils nous ont pas reçu... En temps réel, on travaille en temps réel. Ils nous reçoivent, on plie la vente d'heure, immédiatement. Oui, mais tout à fait, mais là, c'est pas victime comme ça. Ça fait des mois et des années qu'on demande... Personnellement, ça fait pratiquement 2 ans maintenant que je demande à rencontrer le président. Le président bouscule son programme. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement à l'intérieur ? T'as rien pour l'instant. Qu'il y avait une bomberolle devant. Monsieur Cadillac ? Bonjour, monsieur Jean-Pierre Bosquet. Bonjour, monsieur Bosquet. Je suis très content de vous rencontrer. Je vous ai demandé au téléphone à plusieurs reprises. Vous avez toujours refusé de m'en prendre au téléphone. On mène cet entretien, vous voulez dire ? Je pense qu'il serait normal que... Madame Couville y assiste, monsieur Arnaud, monsieur Kinnik et monsieur Lacostrade. Allons-en. Les négociations se poursuivent dans l'un des salons de l'hôtel. Interdiction de filmer. Les victimes obtiendront tel gain de cause ? Réponse dans quelques minutes. Je vous laisse voir. Comment ces architectes constructeurs sont-ils perçus par la profession ? Le président de l'ordre des architectes répond. Lorsqu'on a affaire à des architectes constructeurs, nous, on est fatalement très inquiets. Puisque là, il y a une confusion des genres qui part d'un bon sentiment de globalisation du produit clé en main, qui pourrait être une très bonne chose pour le client et qui, pour nous, est un leurre. Si on faisait un parallèle avec une autre profession, on pense tout de suite au médecin. Le médecin, imaginez qu'il vous fasse une prescription de tel ou tel médicament, et puis qu'il vous emmène en bas dans sa pharmacie, dont il serait propriétaire, pour vous vendre ce médicament. Je veux dire, donc on est exactement dans cette situation-là. Donc on imagine bien qu'à un moment donné, la tentation est forte de faire des économies sur le dos de l'entreprise, du client. Enfin, cette situation, elle n'est pas nette. Je veux dire, il faut la dénoncer. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Fin de la réunion. Les plaignants ont-ils une chance de récupérer leur argent ? Vous êtes rassurés ? Non, pas du tout, parce que j'en déduis que les architectes sont des indépendants et qu'il n'y a aucun règlement intérieur et aucune pénalité. Donc ça suit son cours et il n'y a aucune intervention. Seule satisfaction pour Hervé Cadillac, des sanctions devraient être prises contre son architecte constructeur. C'est en tout cas ce que le président Bosquet confirme. Il a été déclaré défaillant et exclu du groupe. Pourquoi vous lui avez demandé de quitter le groupe ? Parce qu'il ne répondait plus aux critères de qualité qui sont le fondement de notre groupe et de préoccupation des clients. Une décision prise, paraît-il, depuis plusieurs mois. Pourtant, l'architecte en question affiche toujours l'enseigne des constructeurs sur sa porte et n'y avoir été écarté de la société. Mais vous travaillez toujours pour eux, alors ? On travaille toujours pour eux. D'accord. Cet homme est prêt à faire peut-être d'autres victimes. La justice a de plus en plus de mal à confondre les professionnels malhonnêtes. Ils se cachent souvent derrière des sociétés en apparence honorables, mais qui agissent comme des bandes organisées. Nouvelle escroquerie envers des personnes âgées, des travaux très chers et pas toujours nécessaires, auraient été imposées et facturées à une centaine d'entre elles. 13 suspects ont été mis en examen. Récit de Denis-Sébastien et Yves de Lécluse dans la région Rhône-Alpes. Une lucarne tout juste posée, mais pas fixée. Des travaux d'isolation qui ne s'imposaient pas, et mieux encore, le traitement d'une charpente contre des capricornes inconnus à cette adresse. Madame Descôtes, 90 ans, vit seule dans son pavillon. Elle fait partie de la centaine de victimes d'une entreprise de rénovation sans aucun scrupule. Alors, on monte au grenier ? Vous pouvez monter, hein ? Une entreprise dont Madame Descôtes est la cliente régulière. Je n'ai pas fait de les voir se grenier. Alors, je ne monte plus... Depuis 10 ans, cette société la pousse à effectuer des travaux inutiles et surfacturés. C'est le vrai foutoir. Comme l'isolation de son grenier, déjà isolé. Regardez, voilà. Là, tout leur fourbi, là. Tout ça, ils allaient mettre tout ça par terre. Après avoir isolé le toit qu'il était déjà, l'entreprise a réussi à convaincre Eugénie Descôtes d'isoler le plancher. Je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Après, le voisin, elle s'en est occupée. Elle a dit, mais il y a un plancher, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Je ne sais pas au juste ce que c'est, ça. Enfin, c'est quelque chose de protecteur. Je ne sais pas ce que c'est. On n'en a pas besoin, là. C'est inutile de mettre ça. En attendant, j'ai déboursé, hein. Puis, je ne suis pas la seule, hein. Coût de l'isolation du plancher, 15 000 euros. C'est payé, je ne paye plus. Des factures semblables, Eugénie Descôtes en a payé beaucoup. Ça a changé de nom. Eh bien, vous voyez, 12 660, c'est le crépi de la maison. C'est affreusement cher, ça. Je lui ai dit, c'est la dernière commande, là. Je lui ai dit, c'est là qu'il m'a dit, si vous me passez la commande, j'en aurais trois. Et j'ai droit, je ne vous l'ai pas dit, j'ai droit à un voyage gratuit de la part de mon employeur. Pensez-vous ? Il est revenu, puis j'ai dit, vous l'avez eu, le voyage ? Non. C'était un baratineur du premier numéro, hein. Du premier plan, hein, celui-là. Un bonimenteur dont la société aurait escroqué plus de 400 personnes dans la région lyonnaise. Les victimes ont un point commun, elles ont toutes plus de 60 ans. Au palais de justice, le procureur réalise qu'il s'agit d'abus de faiblesse sur des personnes âgées. Ce qui a attiré notre attention, c'est... La multiplicité des plaintes, dans un temps relativement bref. Le fait que, dès le départ, on avait affaire à une population fragilisée, une population de personnes âgées, dans des quartiers où c'était surtout des villas individuelles qui étaient visées. Et je ne veux pas dire, ça fait, passez-moi cette expression tilt, mais ça a attiré notre attention, on l'a dit aux policiers, mais il faut aller voir ce qu'il y a derrière. La brigade des affaires générales de Lyon, la BAC, prend alors l'affaire en main. Éric Billan connaît bien le dossier, c'est lui qui a découvert les premières victimes, puis a transmis les plaintes au procureur. Ce matin, le policier et son équipe visitent le 110e plaignant. L'enquête est un travail minutieux, commencé il y a un an et demi. La victime réside dans un village à une heure de route au nord de Lyon. Il me semble que c'est face à l'église, le petit papier. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon petit papier ? 7 places républiques en face de l'église. Dans cette maison, Georges Catelan, un ouvrier à la retraite, a été délesté de 80 000 euros, les économies de toute une vie. C'est bon, apparemment, c'est là. M. Catelan ? Oui, c'est moi. Bonjour, M. Billan, l'hôtel de police de Lyon. Ah, vous vous attendez. Oui, on a eu un peu de mal à trouver, puis on va entrer. Vous avez trouvé ? Bonjour, pour une manière. On avait laissé la porte ouverte parce qu'on avait... On est rentrés. On va arriver à passer. Allez. Georges Catelan a 76 ans. Il vit seul depuis la mort de sa mère. Sa maison est un véritable cafarnaum. Les pièces sont encombrées de paquets de colis. Certains n'ont jamais été ouverts. Georges est un acheteur compulsif. Le policier cherche où installer son ordinateur. On va s'asseoir par là. Mais moi, j'ai la tablette. Je n'ai jamais été. Corinne retrouve les factures de la fameuse société, une trentaine dans l'espace de 2 ans réglées pour toutes sortes de travaux, souvent inutiles. Les escrocs ont réussi à convaincre Georges que sa charpente est rongée par les termites et les capricornes. Un traitement de charpente curatif, capricorne. ISO comble, 100 mètres carrés. 4 004 TTC. L'escroquerie ne s'arrête pas là. Les aigres fins ne manquent pas d'humour. Ils proposent à leurs victimes un système électrique anti-pigeon pour la somme de 21 000 euros. Le système, le voici. Un simple fil étendu sur la véranda. C'est du fil... C'est de la corde, quoi, c'est tout, en fait. Ils viennent encore ? C'est de la corde. Il n'y a rien d'électrique, regardez, moi. Non, non, c'est pas, il n'y a rien d'électrique. De toute façon, ça ne sert à rien. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. En suivant le fil électrique anti-pigeon, les policiers découvrent une autre escroquerie sur le toit. Les photos serviront de preuve aux enquêteurs. Ça fait, ouais, 17 000 euros hors-taxe pour quelque chose qui tient pas, quoi. Et ce n'est pas tout. Dernière en tourloupe, et pas des moindres, un 2e dispositif anti-pigeon, cette fois sur la façade de la maison. Donc voilà, en fait, 5 grilles qui bouchent des arcanes. Les 4 fenêtres, là, les 4 petits morceaux de grillage qu'on voit, ça fait 80 cm sur 15 cm. C'est un morceau de grillage, un vulgar morceau de grillage. Il y en a 5, et ça fait le tarif, quoi. 6 800 euros pour empêcher les pigeons, soi-disant, de rentrer dans la maison. 6 800 euros, c'est le prix habituel. 6 800 euros pour 5 vulgaires bouts de grillage. Georges Catelan ne s'est aperçu de rien. Il a toujours fait confiance à cette société. Pourquoi vous l'aurez oublié à chaque fois ? Je sais pas, je sais pas. C'est... Ouais, c'est... Non, moi, je suis pas méfiant. Ils étaient sympathiques ? Ah, pas question de savoir. Oui. Ah, ben, là, M. Catelan, il y en a même envoyé une carte. Quand il était parti en vacances, une grande carte postale. Qui était... Enfin, qui était un peu de trucs. Ah bon ? Et vous avez envoyé une carte de l'art ? C'était qu'il disait quoi ? Ben oui, bonnes vacances, M. Catelan. Quand j'avais été hospitalisé, j'étais à l'hôpital. Ils étaient venus me voir, me relancer à l'hôpital. Ils sont venus jusqu'à l'hôpital ? Ah, oui. Jusque sur votre lit de malade ? J'étais malade, j'avais... J'avais fait une embolie pulmonaire. J'ai... J'ai été donc hospitalisé à l'hôpital, ici, à Bourg-et-Tisie. Là, ils me demandaient combien j'avais sur mon courant, combien j'avais... 30 000 euros pour le système anti-pigeon, 31 000 euros pour le toit et 20 000 euros en factures diverses. Au total, Georges Catelan a perdu 80 000 euros. Le seul être piégé, malheureusement, c'est lui. OK. Tu envoies tout ça par courrier. Oui, d'accord. Quelle est cette société qui a ruiné Georges Catelan et des centaines d'autres retraités entre Lyon et Marseille ? La réponse est peut-être au siège social situé dans le sud de la France. Pour enquêter, le journaliste tente d'être embauché. Le rendez-vous fixé avec l'un des deux patrons est filmé à l'aide d'une caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. L'homme est souriant. De prime abord, il inspire confiance. Le journaliste est reçu sur le champ. Merci. Vous avez un CV ? Alors, figurez-vous que j'ai distribué tous mes CV. Ah. Alors, je peux vous en envoyer un très rapidement. Vous savez quel âge par rapport ? J'ai 37 ans. Vous n'avez pas du tout le profil du commercial. Ah, c'est quoi le profil commercial ? Ah, je vais le dire et ensuite je vais le développer. Ce sont des gens qui font de la prospection systématique. Oui. Porte-à-porte. Enfin, ceci, ça ne me fait pas peur. Je connais le principe. Je vais chercher de l'argent, ça ne me fait pas peur non plus. C'est, je ne sais pas, je ne sais pas, la culture, l'entreprise, etc. Bon, c'est, voilà. C'est faire du fric, entre guillemets, quoi. C'est un peu le but. Mettez-moi laissé, hein, vous verrez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. J'ai une formation qui débute lundi. Oui. Au buis. C'est 12 phases, hein. C'est le plan de vente. On a fait un plan de vente, ça se découpe en 12 phases. Et les phrases d'entrée, pour aller chez les gens. Et les réfutations aux objections. Ça, il faut qu'ils l'apprennent par cœur. Quelle heure demain matin ? 8h30. Ok. Tu me trouves ça ? Fais ça avec un bon, hein. Avec qui ? Non, j'ai dit un bon. Non, je déconne. Ok, merci. Tu me prépares ça, hein, c'est déroulé. Bon, très bien. Bon. Quelle heure demain ? Euh, 8h30 au bureau de l'île. Le lendemain matin, une demi-douzaine de stagiaires venus eux aussi suivre la formation avec l'espoir d'être engagés. Le 1er étage de l'entreprise est transformé en salle de classe, là où des centaines de commerciaux ont été formés depuis 10 ans. La formation repose sur un homme dont les méthodes s'apparentent à celles d'un gourou. J'ai envie. Oui. D'emblée, le formateur met l'accent sur l'importance de la voix dans la relation avec le client. Le gourou commence la formation en tentant d'impressionner l'auditoire. C'est ce que l'autre a compris. Il joue de la voix et impose son autorité. La majorité des stagiaires sélectionnés pour cette formation n'ont pas fait d'études. Ce stage est pour eux une aubaine. Pour cette première leçon, le formateur explique comment aborder les clients qu'il compare à des femmes à séduire. Est-ce que tu mets en place les mêmes façons, les mêmes techniques de drague en fonction de ton âge, en fonction de son âge, en fonction des critères ? J'ai dit à trois heures du mal, il faut que nous soyons capables de mettre tous les atouts de notre côté pour qu'elles me disent... Puis il enchaîne avec le même cynisme. Il enseigne alors comment manipuler les clients en exploitant leurs failles psychologiques. La bonne clé pour pénétrer la psychologie du client et le convaincre à coup sûr. Pour y parvenir, il enseigne une technique de vente venue des Etats-Unis, la PNL. C'est-à-dire programmation neuro-linguistique. Pour Philippe Breton, spécialiste en communication, ce type de stage initie en fait aux techniques de manipulation mentale. Le formateur, j'ai peine à dire formateur. Respectons les formateurs, c'est un gourou. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il sait qu'il enseigne une technique de violence, de violation des consciences. Il sait d'ailleurs, et on voit bien dans le sujet, qu'il violente les apprenants eux-mêmes. Il utilise lui-même, pour les convaincre d'utiliser cette méthode, il utilise lui-même de la manipulation. Il change de ton de voix. À certains moments, il les flatte. À d'autres, il les menace. Et on sait bien que dans la manipulation, il y a cette alternance tout à fait perverse de menaces qui s'adresse directement à l'autre et en même temps de flatterie. On joue sur l'affectif pour essayer d'obtenir quelque chose de ce qu'on forme dans ces conditions. Pour être encore plus performant, les vendeurs s'appuient sur une méthode de vente infaillible. Une recette en 12 phases. En un mot, il s'agit d'obtenir la sympathie et la confiance du client pour réussir à le tromper. Après la théorie, la pratique. L'après-midi même, départ en tandem avec l'un des commerciaux les plus performants de l'entreprise. Appelons-le Cédric. Il a 25 ans, pas le moindre diplôme. Et grâce à la formation du gourou, aucun client ne lui résiste. Le voici à l'oeuvre sur le terrain. Ça marche bien pour toi, à ce moment-là ? Ce mois-ci, c'est un truc de fond. Ah ouais ? Ah ouais, je suis numéro un. C'est un truc de fou. T'es numéro un. Ouais, au chiffre, je suis à 29 000 euros. T'as fait 29 000 euros ce mois-ci ? 29 000 euros, dont 3 500 dans sa poche. Le 5 du mois, j'étais déjà à 12 000. Donc ils m'ont passé à 18 000. J'ai re-signé entre temps et ainsi de suite. Donc là, mon prono, je l'ai explosé. Donc pour ça, j'ai pas l'impression de voir. Mais c'est pas comme ça tous les mois, j'ai l'avis assez hors de question. Parce que moi, du coup, en plus, je me suis fait couillonner, quoi. Pourquoi ? Parce que plus tu fais de chiffres, plus tu t'en demandes. Et après, je peux plus en revenir en arrière. Ah non, t'es capable de le faire, mais non, tu fais ça. Ah ouais. Cédric passe en revue les maisons de ce quartier Cossu, situé sur les hauteurs de Fréjus. Les propriétaires de ces villas sont pour l'essentiel des personnes âgées à la retraite. Pour les convaincre, il a une technique bien rodée, apprise auprès du gourou. Allez. Si vous ne prenez pas ce que je suis en train de faire au sérieux, moi j'arrête le contrôle et je m'en vais de suite. Non, 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 non. Non, non, bien sûr, non, non, allez-y, je vous en vais, non. Attendez, c'est votre maison, c'est pas la mienne. Et moi, si vous vous foutez de votre maison, enfin, pas comme ça, mais un peu dans ce qui est là, si vous avez rien à faire de votre maison, c'est votre problème. Bouf, le mec. Là, tu le tues. Si le mec, il te dit non, 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 allez-y. C'est bon. C'est bon. T'as gagné sa confiance. Tu respectes toutes tes faces, c'est bon. Bonjour, madame. Je m'excuse de vous déranger, je vois tous les propriétaires, c'est monsieur, monsieur. C'est pour remettre l'attestation de 2006 au niveau de l'habitat, tout simplement. Mais ça vient de la part de qui ? Nous, alors, nous, c'est la société. On travaille avec les grands domaines et les grosses collectivités, telles que les mairies et conseillers. Eh oui, ça sera mieux en plus. Elle, elle va pas vous voir, elle. La PNL, grâce au cours du formateur, Cédric comprend que la dame ne se laissera pas prendre. Mais dites-moi, c'est quoi qui vous dérange ? Parce que moi, normalement, je dois remettre votre attestation. Oui, bah, je fais rentrer personne. Oui, mais... Alors, je veux bien vous signer, c'est mon honneur. Ah non, 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 ça, je peux pas, parce que moi, je veux contrôler. Non, bah, tant pis, c'est tant pis. D'accord. Pas de temps à perdre. Cédric cherche une autre cible. Pour tromper les propriétaires, il se fait passer pour un technicien envoyé en mission par un organisme officiel. Bonjour, monsieur. Je m'excuse de vous déranger, je vois tous les propriétaires. Voilà, je suis technicien. C'est le contrôle et tout le monde a son attestation, tout simplement. Alors, au niveau des termites, par contre, vous allez me... C'est pas les termites, on a dit. Ah oui, c'est vrai, bah, vous allez me montrer le dossier. Cette fois, ça marche, Cédric est dans la place. Alors, on travaille avec les mairies, conseils régionales, d'accord ? Mairie, conseils régionales, des mots-clés qui rassurent les clients, même si cela est faux. Mairie, attention aux personnes qui viennent, en vous disant que vous avez des termites. Parce que dans le secteur, dans la région, vous n'avez pas de termites. Cédric ne manque pas de culot. Il met sa victime en garde contre les escrocs qui sévissent dans la région. Oui, par contre, vous pouvez me sortir le dossier que vous avez eu, s'il vous plaît ? Le propriétaire de la maison est un menuisier à la retraite. Le bois, il connaît. Alors, pour le tromper, Cédric joue serré. Je suis très magnifiant, parce que je fais tout mauvais. Mais vous avez raison, monsieur. Je suis du bâtiment, quand même. Pour mettre le client en confiance, Cédric joue les professionnels. Le vendeur passe à la phase numéro 2 de la formation. Sensibiliser le client et faire naître en lui le désir de soigner sa charpente. Il rassure le propriétaire sur l'état de la poutre de la véranda et s'impose en technicien spécialiste. En réalité, son objectif est d'entrer dans la maison. Deuxième phase réussie. Il entre dans la maison. À présent, il doit gagner la confiance de l'épouse. Et pour ça, il connaît un truc infaillible, s'intéresser à son petit chien. On fait croire à quelqu'un qu'on est comme lui. On crée un pseudo-sentiment de proximité. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, se méfier. Quand un vendeur veut vous vendre quelque chose, quand quelqu'un vient d'une trop grande proximité. Un vendeur veut vous vendre quelque chose, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il a à rentrer dans votre vie privée ? Est-ce qu'on a à le trouver trop sympathique ? Je crois que quand on commence à trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas trop sympathique immédiatement, il faut peut-être là, évidemment, se poser des questions. Dans l'escalier, Cédric continue les flatteries. Il passe maintenant à la quatrième et à la cinquième phase. Pendant que vous êtes dans le grenier, gagnez la sympathie et la confiance du client. Après les flatteries, Cédric passe à l'offensive. Là, c'est votre fêtage. C'est le fêtage que je vous dis qui est défectueux. Regardez là. Mais non, mais c'est pas juste cette tâche. C'est vous qui avez travaillé dans le bois, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez bien que là, on le voit par dessous. Là, regardez, c'est gondolé. Ça, c'est l'humidité. Mais vous vous rendez compte ? Ça a traversé toute votre pièce de bois, monsieur. Peut-être, oui. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Un problème d'humidité ? Cédric a réussi à semer le doute dans l'esprit du propriétaire. Sur le toit, il porte l'estocade. En contre, là, vous voyez ? Oui. Mais ça, ça, bon, bah... Elles sont toutes comme ça, vaut-il ? Vous voyez ? Oui, ils se tiennent. Elle a quelques-uns qui tiennent. Voilà, voilà, vous voyez ? Voilà ce que je vous disais. Elle retourne dans l'état sableux. Voilà, elle s'est prite. C'est vous qui avez fait la toiture. Il a trouvé la faille. Pas de double chevronnage. Il peut tenter maintenant de vendre une réfection complète du toit. Euh, non, j'ai pas... J'ai une isole. C'est vrai, ça pourrait appeler un peu. Septième phase. Septième phase. Remplir la fiche de contrôle en expliquant les dysfonctionnements avec un dessin. Cette phase vous permet d'amener de façon simple et logique la phase suivante, c'est-à-dire numéro 8, obtenir le oui du client. La septième phase ne se passe pas comme prévu. C'est le propriétaire qui prend le crayon. Symboliquement, cela signifie qu'il reprend la main. Cédric se rend compte que l'affaire lui échappe. Il devient agressif. Parviendra-t-il à reprendre l'avantage ? C'est le propriétaire lui-même qui fera les travaux. Cédric a perdu la partie. Quand tu as fait remonter en haut dans la chambre, je pensais qu'il allait être mûr, là, quoi. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai... Là, voilà, là, c'était la huitième phase. Septième phase. Je te l'ai dit. J'ai dit septième phase. Explication des dysfonctionnements par un dessin. Voilà. La plupart du temps, t'expliques. Le mec dit, ah, OK, d'accord. Évidemment, ça, je pourrais pas le faire. Vous connaissez quelqu'un. Donc, en fait, t'attends à ce qu'ils te disent. Huitième, voilà. Neuvième phase. Vous connaissez quelqu'un. Nous, on le fait. Vous avez des garanties sérieuses et tout. Si ça vous intéresse, je peux vous faire participer à un groupement. Je vous donne la tarification, si vous convient aussi. Et voilà. Voilà. Il restait de deux phases. Pour Cédric, c'est donc l'échec. Il reviendra à la charge un peu plus tard. Pour l'instant, il piste d'autres victimes. Allô ? Madame Fernandez ? Oui, bonjour. Bonjour. Pendant ce temps, les policiers ont entamé une course contre la montre. Leur objectif, recueillir très vite les preuves nécessaires pour arrêter les commerciaux de cette société aux méthodes dévastatrices. Ils sont passés, c'est sûr. Ils ont au moins proposé quelque chose. Au fil des mois, les enquêteurs s'aperçoivent qu'ils choisissent leurs victimes en fonction de deux critères, l'âge de la maison et l'âge du propriétaire. Ils vont faire des travaux. Ce genre de maison, de toute façon, tout ce qui est autour du cœur du village, de l'église. Ah, on arrive. Je suis fait un farandelle. Voilà, ça, c'est la maison des victimes. On voit tout de suite des petites poteries, des petites maisons... Petits rideaux, petites décorations dans le jardin, petites maisons soignées de ville. C'est une petite maison pas trop grande en surface. C'est une maison de papi et mamie classique. Et d'ailleurs, c'est celle... C'est celle qu'on va aller voir. C'est la maison de l'ancien boulanger du village, Paul Fernandez, 77 ans. Son épouse et lui-même ont toujours pris soin de leur maison. Quand les commerciaux de la société se sont présentés, le couple Fernandez ne s'est pas méfié. Il s'est laissé convaincre facilement de restaurer sa toiture. Donc, il était prévu qu'ils leur changent la charpente. Donc, ils ont mis des chevrons neufs. Donc là, il n'y a pas de souci. Simplement, ces chevrons sur lesquels repose tout le poids devraient dépasser et arriver en forgé, en sortie de toit. Et on voit, ils les ont fait reposer. Ça repose sur les vieux, en fait. Tout le poids, dessous, ils ne reposent pas sur le mur. On voit bien qu'il y a tous les vieux morceaux, là. Les nouveaux chevrons sont simplement cloués sur les anciens. Ils ne reposent sur rien. C'est vraiment l'escrocrie parce qu'on veut faire croire à la personne qu'on a fait sa charpente et que les chevrons ont traversé. Et en fait, si on s'approche, on voit que le pourri, il est toujours là. Et il y a un bout de neuf qui a été rajouté. Une charpente en trompe-l'œil facturée 22 000 euros. Elle risque de s'effondrer à tout instant. En 40 années de travail, Paul Fernandez a gagné de quoi mettre sa famille à l'abri du besoin. Aujourd'hui, il est ruiné et il s'inquiète pour l'avenir de sa femme. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Dans cette enveloppe, le dernier relevé bancaire de Paul Fernandez, ses dernières économies. C'est ça qui me reste. Je voulais me garder des sous pour acheter une place au cimetière, mais jamais je n'aurai des sous. Parce qu'il faut penser à demain. Je ne veux pas partir et puis avoir des sous à n'importe qui. Vous voulez être enterré sans avoir de dette. Voilà. C'est important pour vous. Oui, pour moi, oui. C'est très important. Compartir propre. Le couple a porté plainte contre la société. Leur procès verbal s'ajoute à une liste déjà longue. Quelques kilomètres plus loin, les policiers découvrent une nouvelle tromperie utilisée par les mêmes vendeurs. Cette fois, le couple de propriétaires a été escroqué en signant un simple devis. Voici comment. Il vient, il me fait ça. Donc moi, au départ, je crois que c'est un devis. Donc là, en fait, ce que vous avez signé, c'est le devis. Et on fait comment comme ça ? Et vous avez signé là ? Et on signe là. D'accord. Mais ça, c'est quoi ? C'est le devis aussi ? Et maintenant, c'est le devis. Regardez. Ah oui, c'est le point de compte. Donc c'est vrai que ça s'écrit, c'est la même feuille, hein, c'est carboné. Mais le haut du... Ça, j'avais pas remarqué. En fête de devis, cette personne a signé le bon de commande. Une escroquerie courante, souvenez-vous, la même a failli piéger Sophie, rencontrée au début de l'enquête. Ces faux devis, vrais bons de commande, sont réalisés grâce à la complicité d'imprimeurs peu scrupuleux. L'imprimerie qui a édité ces documents a été retrouvée. On lui demande de fabriquer les mêmes faux devis. Et puis aussi, une chose importante, ce qu'il me faut... Alors, il me faudrait des carnets. En fait, des carnets de commande. Mais ce que je souhaiterais, c'est que sur la première page, on ait marqué devis. Et dessous, enfin, sur les carbones, enfin, sur la suite, qu'ils marquaient bon de commande. Comme ça, quand les commerciaux vont très vite et que c'est des killers, excusez-moi, à partir du moment où ils font le devis, le bon de commande est signé, quoi. En général, comme c'est sur un matériel très haut de gamme et des gens très aisés, ça va... Ça va de suite, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ça, c'est pas un problème, ça. Là, votre commerçant, il est rempli, il fait sans devis. L'imprimeur accepte sans difficulté. Et la personne, l'acheteur, il a juste signé, là. Vous voyez, il a pas touché les feuillets. Vous avez pas d'exemple, là, de... Comme ça, bien sûr. J'en ai... Si, j'en ai peut-être... J'en ai avec des bons de commande et des devis. Vous pouvez nous... Vous avez là ? Vous pouvez nous... Ah oui, si vous avez un modèle, ça serait pas un complet. Le modèle présenté aux journalistes est le même qu'il a fabriqué pour l'entreprise Indélicate. Vous voyez, le domaine, il est en devis. Il est en devis, d'accord. Le troisième, il est en bon de commande. Ah, excellent. Il faut pas qu'il monte jusqu'à bon de commande, là-haut. Il faut qu'il ait l'impression que c'est toujours le devis. Donc si... Si on veut être efficace, soit on prend le système que l'on s'appelle, cette société. Soit... Soit vous remontez une bonne commande un peu plus haut et plus petit. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Bon, OK. Sans complexe, il est prêt à tout pour emporter le marché. La démonstration est donc faite. Évidemment, aucun faux devis n'est commandé. A l'hôtel de police de Lyon, c'est le jour J. Eric Billan et les policiers de la brigade des affaires générales ont réuni suffisamment de preuves pour agir. Au terme d'un an d'enquête, ils ont entendu plus d'une centaine de victimes, pour la plupart des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement à un an d'enquête, donc il faut réussir. Toute la brigade réunie passe à l'action. Les policiers ont l'intention de mettre fin aux activités de la société de travaux qui seraient à l'origine des escroqueries. Nom de code de leur opération, 13e phase. Pourquoi vous avez intitulé opération 13e phase ? Parce que c'est 12 phases et si on va jusqu'au bout de la 12e, on arrive à une escroquerie. Et la 13e phase doit être la phase de la justice qui stoppe tout ça, en fait. La brigade de Lyon descend donc à Marseille pour interpeller les principaux chefs de l'entreprise, qui auraient piégé au total plus de 400 victimes. Le premier interpellé est l'un des actionnaires de la société. C'est l'homme qui avait reçu le candidat à l'embauche dans son entreprise. Vous avez quelque chose à déclarer. Pourquoi est-ce que la police de Lyon est venue perquisitionner chez vous ? Je pense que c'est les suites de l'enquête de l'affaire de Lyon. Je suis heureux de pouvoir m'expliquer. Vous avez rien à vous reprocher ? Ah non ! Ah non ! Vraiment ! Vous avez rien à voir avec... Je suis actionnaire, mais à mon sens, on n'a pas fait de délit. Donc vous pensez qu'on ne pourra rien vous reprocher, que la police de Lyon est venue pour rien aujourd'hui ? Pour rien, ils mettent leur enquête, ils font leur job, mais moi, pour le coup, je suis tranquille. En attendant, la brigade de policiers se rend au siège de la société pour une deuxième interpellation. Cette fois, c'est un responsable qui est interpellé, un salarié. A ce titre, il risque beaucoup moins que les patrons de l'entreprise. Ils ne veulent pas que je vous parle. Vous rentrez dans ce coup. La police ne veut pas que je vous parle. Notez-le bien. Le patron, c'est lui. Les policiers perquisitionnent ces bureaux, ces piles de documents, des pièces à conviction, qui seront examinées par les enquêteurs. Quelle est la pression de voir arriver la police de Lyon aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une amalgame qui est faite avec plusieurs sociétés et que nous, on a des pignons sur rue et c'est nous qui avons pris. Vous parlez de sociétés... Pardon ? Oui, 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 il y a eu plusieurs sociétés qui ont été prises, mais c'est nous qui avons été prises. S'il vous plaît. Allez. De toute façon, je pense que les avocats vous parleront mieux de ça. La loi ne permet pas de filmer à l'intérieur de la société. Pour les ouvriers de l'entreprise, la journée se termine plutôt que près. Je ne sais pas. Je voulais être à l'heure, je ne sais pas. Allez, vous sortez, messieurs, là, s'il vous plaît. Vous pouvez faire votre travail, mais ici, là, ça relève du secret de l'enquête. Je vous demande de rester ici, de ne pas couper. OK. Le lendemain à Lyon, les responsables de la société sont placés en garde à vue et mis en examen. Bonjour. Avant d'être reçus par le juge, ils sont auditionnés par la brigade des affaires générales. Le procureur a requis un chef d'inculpation précis, escroquerie en bande organisée. Nous sommes dans un véritable système très organisé qui caractérise des faits d'escroquerie au sens de la loi et d'escroquerie en bande organisée. Et c'est là tout l'intérêt de la qualification que nous avons choisie. C'est que nous avons le sentiment, mais je rappelle que c'est le sentiment du procureur de la République et à travers le travail d'enquête, qu'il y a bien eu une organisation qui a été mise en place au niveau, dans un système pyramidal. Et on va très, très loin dans l'organisation de ce phénomène. Les interpellés passeront la nuit à l'hôtel de police. Vous mettez le feu sur la table, s'il vous plaît. Vous videz vos poches. Vous portez la ceinture si vous en avez une. Pas de bivou. Escroquerie en bande organisée. Les peines encourues sont de 10 ans de prison et les amendes, un million d'euros. Vous allez autour, là, monsieur. L'affaire est en cours d'instruction. Les prévenus seront jugés dans un an. Mais quelques-uns de leurs anciens vendeurs comparaissent devant les juges. Palais de justice de Lyon, Eugénie Descôtes est venue pour assister à l'audience. Elle a porté plainte pour les malfaçons dans son grenier. C'était un baratineur du premier numéro, du premier plan, celui-là. L'audience aura lieu hors caméra. La plaignante attend patiemment la décision du tribunal. Les policiers lui annoncent le jugement. Ils vont 3 mois de prison. Avec sursis. Chacun. Chacun, mais avec sursis. Ça veut dire qu'ils ne vont pas en prison, mais que s'ils font une autre bêtise, ils vont en prison. Une autre bêtise, ils iront. C'est pas volé, ça. C'est pas volé. Et ils doivent vous donner 750 euros. Mais 3. Non. Tous ensemble. Tous ensemble. Ils vont partager. Ils vont réunir. Voilà, réunir. Ils vont vous donner 750 euros. Ah bon. Pour la peine qu'ils vous ont causée. 750 euros alors qu'on lui avait fait signer un bon de commande de 15 000 euros. Devant le tribunal, seul l'un des accusés a exprimé des regrets. Malheureusement, on a reproduit la méthode qu'on avait appris dans une grosse société. Et voilà, tout simplement, qu'on a été plus ou moins chapeauté par cette société qui nous a fait rentrer dans la tête des choses malheureuses et qui sont à reproduire à aucun moment. En attendant la décision finale de la justice, les responsables de cette entreprise ne peuvent plus exercer d'activité professionnelle. Leurs comptes bancaires sont bloqués et ils ont dû verser chacun 150 000 euros de cautions. Cédric, le commercial, n'a pas été inquiété. Il a d'ailleurs déjà trouvé un autre emploi dans une entreprise concurrente. Le gourou, lui non plus, n'a pas été entendu par la justice. Il forme de nouveaux commerciaux. De nombreuses sociétés aux méthodes semblables sévissent encore. Deux d'entre elles ont été épinglées dans la région de Nancy. On peut se protéger de la manipulation. C'est difficile parce que la manipulation vient nous chercher tous. Qui n'a pas été manipulé parmi nous ? Qui n'est pas rentré un jour dans une boutique pour acheter un jean bleu et qui est ressorti avec un pull rose qu'il ne mettra jamais ? Nous avons tous été victimes de façon plus ou moins grave de techniques de manipulation. On peut s'en protéger bien sûr. D'abord il faut toujours se poser des questions. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire ? Ensuite il faut en parler aux autres. Je crois que quand on est amené à prendre une décision un petit peu étrange, il faut en parler aux autres. Il faut en parler à quelqu'un, il faut laisser passer du temps. Et on voit bien que les manipulateurs s'en prennent très souvent à des personnes seules. Le manipulateur va vous demander de faire les choses vite, tout de suite et rapidement, dans une situation affective immédiate. Et c'est là qu'il faut se dire peut-être, méfiance, je demande le temps de la réflexion, même si c'est pour accepter au bout du compte. Sous-titrage MFP.